Musique Redonnez-nous de l'émotion aussi Oui En ces périodes, vous avez remarqué comment ce printemps électoral, on aime s'adonner à la culture, enfin certains aiment s'adonner à la culture des salades, ils sont nombreux en ce moment les jardiniers des mots à vouloir nous raconter des belles scaroles Scaroles, 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 Scaroles Batavia, laitue, pourpieds, chicorées frisées, toutes sortes de salades Faut dire que certains sont de sacrés jardiniers Arthur Robot du discours, spécialiste en langage en creux, en trop plein de vide Technicien de la politique de la cruche, du parler baudruche, ils manient l'art de la grosse caisse et du pipeau, ils passent leur temps à ouvrir des boîtes vides, à manier l'inconsistance à bétonner avec du vide, tourneur phraseur, tchatcheur, sachant tchatché, c'est pas facile à dire ça Alambiqueur d'emphase, noyeur de poissons à décorner les escargots, blablateur de brouillard, ils brouillent les mots, ils alignent les phrases bidon, bidon, vide ils néantisent à foison, ils donnent qui chuchotent à la triste figure de style, en se donnant l'air beau, ou l'air de beau de l'air des fleurs du banal, je vous promets de mettre fin au chômage, plus de justice sociale, éducation pour tous, santé pour tous ensemble tout devient possible parce que demain et juste après aujourd'hui, ensemble changeons le changement, dans cette dernière ligne droite avant le premier tour, les allumeurs de promesses redoublent de talents, de discours c'est le sprint final, la grande course des mots, le concours de salades à coups de roquette, ils se creusent la ciboulette et ne mâchent pas leurs mots, racontez des salades c'est l'expression du jour, d'où vient l'expression pour désigner un tissu de mensonge, et pourquoi des salades et pas des patates racontez des patates, ça le faut aussi est-ce qu'il y a un rapport avec le jardinage le maraîchage, rien n'est moins sûr allez voici 4 explications, vraies de vraies à peine inventées, ce ne sont pas des salades, presque, à vous de retrouver la véritable origine, alors racontez des salades, première explication et bien l'expression, elle vient de l'action de vendre des salades, avant qu'on ne parle de raconter des salades, on parlait de vendre sa salade pour désigner qu'on cherchait à convaincre la salade est un produit frais, vous savez qui ne se conserve pas très bien alors sur les marchés, il n'était pas rare d'entendre les maraîchers, surtout en fin de marché tenter de liquider leurs marchandises en arrangant la foule à coups d'annonce elle est belle, ma salade, vous ne serez pas déçus étroits pour le prix d'une or bien souvent, à la fin du marché la salade faisait triste mine la force de vente du commerçant est vite devenue la vente de force et à coups de mensonges sur la qualité du produit et bien on en est arrivé à raconter des salades de vente sa salade a raconté des salades deuxième explication en fait cette expression raconter des salades nous vient du monde de la police on connaît le panier à salade qui désigne la voiture de police cellulaire qui transporte les prévenus, les prisonniers on appelle le panier à salade parce que les premières voitures cellulaires du 19ème siècle étaient tirées par des chevaux et étaient constituées de parois à clairvoix et les prisonniers qui étaient transportés dans ces véhicules et bien avaient des trajets assez longs et sur des routes en partie défoncées ils étaient tellement secoués et bien qu'ils ont été vite assimilés à cette pauvre salade dans son panier et c'est aussi par ce qu'on appelait ce panier à salade c'est dans ce panier à salade que commençaient les premiers interrogatoires et bien souvent les prévenus, les prisonniers avaient tendance à mentir ou à élaborer des scénarios les plus extravagants possibles pour leur défense c'est aussi extravagant comme explication ça vous fait ? je l'ai assaisonné pour l'étendre à faire normalement ça vous inquiète pas ? parfois il y a un mélange allez je vous donne une série de celle-ci l'expression vient de la mythologie égyptienne la salade figurait parmi les plantes sacrées et très appréciées de dieux égyptiens ils ne la consommaient pas comme nous ils la laissaient moutée ils ne devaient pas en faire de la salade ni même la râper ou la faire frire comme les chinois non, ils devaient la broyer pour en faire une sorte de crème il faut savoir que lorsque la laitue monte il est possible d'entailler la tige et de voir couler un liquide de couleur blanchâtre c'est d'ailleurs lui, ce liquide qui a donné le nom de laitue du latin lactuca, issu de lacta qui désigne le lait et on disait que ce lait de laitue avait différentes propriétés soporifiques avant la découverte du curare et du cluroforme on utilisait pour anesthésier le lait de laitue et une autre propriété de ce lait de laitue c'est que c'est un anti-aphrodisiaque symbole de chasteté on retrouve ça dans la mythologie égyptienne mais on n'a jamais été capable de certifier cette vertu si bien qu'on a parlé de rumeurs de mythologie de mensonges d'où l'expression raconter des salades allez, dernière explication vous le savez la salade est un mélange d'ingrédients divers qui se marient bien entre eux pour donner un mélange facile, agréable à avaler salade de fruits, joli joli lorsqu'on veut faire avaler un mensonge ou raconter des salades il suffit de mélanger un peu d'humour des excuses imaginées un peu de vrai, de faux et de l'assaisonner d'un ton convaincant pour que la chose ait toutes les chances de passer donc voilà, 4 explications vendre sa salade la raconter des salades liées au panier à salade de la police sa mythologie égyptienne ou ce mélange de salades la une a l'air assez crédible donc la réponse de Jérôme qui nous a raconté beaucoup de salades d'ailleurs dans la deuxième partie j'ai beaucoup assaisonné j'ai des mots dans l'assaisonnement c'était sans doute pour noyer le poisson parce qu'il y avait 4 explications devant de sa salade qui a donné naissance à raconter la salade ou la police le panier à salade ou la mythologie égyptienne ou ce mélange tout simplement et bien c'était la plus simple c'était ce mélange c'est parce qu'il y a un assemblage d'ingrédients divers qui fait qu'on racontait des salades c'est ce mélange là pour faire illusion moi j'étais bien à l'inventer les autres alors comment dans toutes ces salades qu'on nous assaisonne à longueur de journée décrypter le vrai du faux le mensonge de la vérité d'ailleurs et plus généralement où se trouve la vérité où habite-t-elle dans la bouche des enfants au fond d'un puits et comme dit Marcel Aimé si la vérité ne sort pas du puits c'est qu'elle a peur de se mouiller alors à quoi ressemble la vérité et le mensonge à quoi ressemble-t-il il paraît que la vérité est crue le mensonge lui il est cuit mitonné macéré la vérité elle est anorexique quand le mensonge est gros grossier énorme on étouffe la vérité alors que le mensonge il respire comme il ment et il s'en tire le mensonge est éhonté alors qu'on tait la vérité le mensonge est véhiculé colporté il est mouvant quand la vérité elle est émouvante le mensonge il fait dans le paret dans le trompe-l'œil il maquille la vérité il lui met du rouge à rêve il l'habille de tissu de mensonge vous mentissiez n'est-ce pas ? alors que si on met le doigt sur la vérité si on s'en approche on s'en écarte elle est toute nue elle est toute crue la vérité n'a pas de synonyme le mensonge en a plein bobards salades arrangements boniment normalement je veux dire tout le monde ment le diable ment totalement la droite ment gauchement le flûtiste pipote l'horloger leur le maraîcher falsifie le musicien blues le photographe flou le cafetier fait des bobards et le politique ne cesse d'argumentir alors finalement les seuls mensonges qu'on pourrait accepter bien ce sont ceux des poètes des artistes eux seuls sont capitaines habilités à nous mener en bateau car il magnifie la vérité il la parfume il ment de vrai mais vraiment oui cher François ne nous privez pas ne vous privez pas faites marcher vos machines mettez-les en mouvement donnez-nous de l'émotion allumez les machines à réinventer le vrai car vos machines sont un mensonge qui disent toujours la vérité bien heureux les fous parce qu'ils sont fêlés ils laissent passer la lumière vos histoires vos utopies seront les vérités de demain ça c'est certain à leur moteur merci bel hommage merci Jérôme merci Jérôme merci Jérôme